Musique On peut dire que Masvot est un haut lieu de l'orgue depuis 1842, avec la construction du plus grand instrument des frères Caliné de Roufac, qui était d'ailleurs très imposant, il prenait toute la largeur de l'église, et c'était un instrument de 52 jours, épartis sur quatre claviers et pédaliers. Hélas, cet instrument qui était réputé dans toute l'Europe, je peux même dire dans le monde entier, a été détruit dans l'incendie du 27 juin 1966, tout juste huit jours après un récital de Marie-Claire Alain, puisque les plus grands organismes de l'époque, Marie-Claire Alain et Michel Chapuis notamment, ont joué à Masvot et apprécié cet instrument. Musique Aujourd'hui, nous avons encore des témoins de cet incendie, qui nous le racontent encore les larmes aux yeux, cet incendie qui a frappé au cœur et aux âmes les masopolitains. Il y a eu à ce moment-là un élan de générosité internationale, suite à la destruction de l'église et du Grand Orgue, et les fonds ont été tellement importants qu'il a été possible de construire deux instruments, l'Orgue de Chœur de Courte-Schwenke-Dell de 1972 et le Grand Orgue d'Alfred Kern qui est de 1975. C'est une fierté d'avoir ces deux orgues, l'Orgue Kern et l'Orgue de Chœur, qui participent au rayonnement culturel de la ville. L'instrument que nous avons ici est la base, la principale base du Festival d'Orgue qui a été créé en 1976. Il s'agissait donc de redonner à Masvot le titre de haut lieu de l'Orgue. Je suis très heureux en tant que maire de Masvot-Niderbruck d'accueillir et d'avoir le Festival international d'Orgue. Ce festival participe clairement à une vraie politique culturelle que nous souhaitons pour notre commune. Il y a eu depuis 1976 plus de 300 récitals. Au fur et à mesure des années, des moyens aussi dont je pouvais disposer, avec les subventions puis les mécènes, il a été possible d'ajouter la participation d'orchestres, de solistes au récital. Le Festival d'Orgue a accueilli les grands noms de l'Orgue à Masvot-Niderbruck, mais aussi des grands ensembles comme la Garde républicaine ou des ensembles vocaux d'Oxford, de Fribourg. Je pourrais vous citer comme ça plein d'ensembles ou de solistes internationaux qui ont contribué au rayonnement de ce festival, qui approche tout doucement de son 50e anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...